Accompagnement, la tolérance est... ...excellent. ...au candidat, mais aussi aux surveillants et tous les acteurs impliqués dans le processus d'examen. Comme vous le savez, par rapport aux examens, il y a des règlements généraux, il y a le code de conduite, il y a aussi des instructions qui s'indonnent par les autorités. Une charte de vous dire, candidat, surveillant, de respecter et de faire respecter toutes les instructions et les textes en vigueur. Les candidats ne sont pas contre vous, nous sommes pour vous. Nous voulons faire une bonne sélection pour que les résultats qui seront obtenus, ceux qui seront admis, qui soient des vrais admis et qui soient compétitifs. Même s'ils vont à l'extérieur, qu'ils soient capables de tenir devant les autres. Mais nous ne sommes pas prêts à favoriser certains et à défavoriser aussi d'autres. C'est l'équité, c'est la transparence. Personne ne sera triché. Celui qui a 9, 99, il va redoubler. C'est lui ou celle qui aura plus de 10 vont passer en classe supérieure. Les enseignants, généralement, nous sommes, on travaille beaucoup, mais des fois, certains sont complices aussi. On a demandé sur l'instruction du monsieur le ministre de fouiller systématiquement les candidats et les surveillants. J'avais appelé tous les élèves hier sur l'instruction du ministre pour que le travail soit fait. Parce que le nombre de surveillants éliminés au niveau du BEPC, le nombre est très élevé. Ça veut dire qu'il n'y a plus de surveillants éliminés que les candidats. C'est ce qui est très grave. Or, vous avez prêté serment. Si vous prêtez serment, ça veut dire que tout ce que vous faites, le ministre ne sera pas là-bas, ni le cabinet, ni le gouverneur, personne. Mais vous avez prêté serment. Ça, c'était devant Dieu. Et Dieu vous voit. Il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Donc, j'invite les candidats, les surveillants à respecter et à faire respecter les textes réglementaires, les règlements généraux et toutes les instructions données. Avec ça, il n'y aura pas de problème. Une fois de plus, bonne chance aux candidats et beaucoup de courage aussi aux surveillants. S'il vous plaît. Non, si, je m'en l'ouvre. Non, je m'en l'ouvre. Non, je m'en l'ouvre. Un candidat. Je m'en l'ouvre. Je m'en l'ouvre. Monsieur le DPE, le lancement des épreuves du Baccalauréat unique saison 2023. Dites-nous dans quel climat cette première épreuve doit se lancer ? Dans un climat appelé, un climat où tous les acteurs sont informés du respect religieux des règlements généraux résistant les examens nationaux de la République de Guinée. On a pris toutes les dispositions et nous sommes épaulés par la plus forte hiérarchie éducative. Vous voyez, à côté de moi, il y a monsieur l'inspecteur général de l'éducation qui est là, qui est venu hier. Avant lui, c'était le chef du cabinet du département. A l'abbé au baccalauréat unique saison 2023, il y a 1 759 candidats, dont 830 filles, reparties dans 5 centres. Et chaque centre est dirigé par un délégué, choisi par monsieur le ministre et son cabinet. Nous sommes dans le centre où il y a eu des lancements officiels des épreuves. Quelles sont les options retenues dans ce centre ? Les options retenues dans ce centre ? Sciences expérimentales essentiellement. Ce centre n'a que des sciences expérimentales ? Il n'y a que des sciences expérimentales. Concernant les dispositions, quelles sont les particularités de cette année ? Les particularités de cette année, c'est que cette année, nous sommes en train d'appliquer les mesures pour contrer la fraude et les tentatives de fraude, sur tous les angles. En dehors des cadres, des hauts cadres du cabinet, qui sont là, à commencer par monsieur le chef du cabinet, et vous voyez monsieur l'inspecteur général aussi à côté, Il y a d'autres détails nationaux et des détails nationaux adjoints qui sont là, pour nous aider à faire la mise en oeuvre, pour nous laisser la place à aucune fausse note. Est-ce que les caméras de surveillance sont expérimentées à l'ABE ? À l'ABE, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'expérimentation des caméras de surveillance. Merci. Monsieur l'inspecteur régional de l'éducation par intérim, bonjour. Bonjour monsieur. Monsieur l'inspecteur, pouvez-nous nous parler des statistiques de baccalauréat éduque ? Les statistiques sont les suivantes. Nous avons pour la DPE de Koubia, un seul profil, sciences sociales, avec 37 inscrits, dont 12 filles. Pour la DPE de l'ABE, nous avons tous les profils, dont les sommes sont les suivantes. Nous avons option sciences expérimentales, 297 inscrits, dont 168 filles. Sciences mathématiques, 666 candidats au total, dont 287 filles. Sciences sociales, nous avons 750 inscrits, dont 350 filles. Sciences sociales franco-arabes, nous avons 22 inscrits au total, dont 10 filles. Au total, préfecture de l'ABE, nous avons 1735 inscrits, dont 815 filles. Au niveau de la DPE de l'Ellouma, nous avons un seul profil, c'est le profil sciences expérimentales. Au total, 26 candidats, dont 13 filles. La DPE de Mali, nous avons les trois profils, sauf le franco-arabe. Sciences expérimentales, nous avons 73 candidats, dont 11 filles. Sciences sociales, 121 candidats, dont 29 filles. Et le total fait 269 inscrits au total, et 67 filles. Au niveau de Touguet, nous avons deux profils. Sciences mathématiques, 28 inscrits, dont 11 filles. Sciences sociales, 24, dont 4 filles. Ce qui fait un total de 52 inscrits, dont 15 filles. Au total, région. Nous avons en sciences expérimentales, 396 inscrits, dont 208 filles. En sciences mathématiques, nous avons 769 inscrits au total, dont 309 filles. En sciences sociales, en enseignement général, nous avons 932 total inscrits, dont 395 filles. En sciences sociales franco-arabe, nous avons 22 inscrits, dont 10 filles. Et le total régional de tous les candidats fait 2 119 inscrits, pour un effectif de 922 filles. Voilà les statistiques des candidats au baccalauréat dans notre région. Merci. 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 Merci.